Musique Notre participation à ce salon, c'est une participation qui est basée en fait sur deux ou trois raisons. Je dirais la première raison, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un partenariat historique qu'on ne peut que renforcer. Troisièmement, c'est un lieu où un partage d'expérience et d'expertise est très important, parce que quand vous l'avez, vous avez suivi un petit peu ce matin, les conférenciers et les différents panels à travers lesquels on a ressenti que la plupart des pays africains, notamment le Sénégal, part dans la même lancée, la même dynamique par rapport à la vision. Donc, on peut dire qu'on a une vision commune. À la stratégie aussi, c'est une stratégie qui est commune, qui est celle de mettre au centre du développement le citoyen à travers un habitat ou un logement sain et décent, et un cadre de vie aussi à travers cet écosystème qui devrait lui permettre de vivre dans des conditions de salubrité, d'hygiène, etc. Je dirais que aussi, cette vision commune et stratégie commune devraient normalement se traduire par des programmes unifiés, je ne dirais pas uniques, mais unifiés, qui tiennent compte des spécificités des pays aussi, de leurs coutumes, de leurs traditions, de tout ce qui est culturel, et ça devrait aussi s'inscrire dans la complémentarité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays est assez avancé sur un programme, le partage des résultats de ce programme devrait faire gagner du temps à d'autres pays, et notamment faire gagner du temps dans le développement du continent, dans sa globalité, je dirais, et surtout nous permettre de s'inscrire et d'atteindre les objectifs sur lesquels les pays et le continent africain s'est engagés, que ce soit des conventions internationales, des agendas internationaux ou des agendas nationaux. Aujourd'hui, on a l'agenda du développement durable et on a l'agenda urbain qui nous interpelle pour que ces objectifs soient atteints dans les meilleurs délais, à travers des programmes, je dirais, opérationnels qui répondent à un besoin réel qui émane du citoyen lui-même. Par rapport au secteur de l'habitat, comme vous le savez, et du logement surtout, c'est un secteur qui est productif. Aujourd'hui, au Maroc, il représente à peu près 6,3% du PIB. C'est un secteur aussi qui est très créateur de postes d'emploi. Aujourd'hui, au Maroc, ça représente un million de postes d'emploi. C'est aussi un secteur qui maintient la dynamique économique et je dirais plus que ça, c'est un secteur de relance économique à partir du moment où il y a un secteur très porteur qui est celui de la production du ciment, qui représente aujourd'hui 13,8 millions de tonnes de ciment qui sont vendues aujourd'hui et qui répondent à un besoin en marché, soit du logement ou de VRD. Et aussi, aujourd'hui, à travers ces indicateurs, ça montre à quel point ce secteur, qui est celui de l'habitat et notamment du logement, est un secteur qui est au cœur du développement. Tout d'abord, parce qu'il impacte directement le volet social à partir du moment où un habitat résilient et sécurisé, c'est un habitat aussi qui va stabiliser un petit peu le volet social. C'est un secteur aussi économique à partir du moment où il produit de la richesse et en PIB, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 6,3%. Et c'est un secteur aussi qui touche au développement durable à partir du moment où l'ODD11 donne une attention particulière à l'habitat comme levier de développement et du développement durable, comme j'ai dit. Par rapport à ce qu'on peut apporter aussi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une relation équilibrée entre pays et Afrika, dans une relation win-win, dans un partage, on n'est pas dans des leçons à donner. Le partage devrait certainement être renforcé par un transfert, cette fois-ci, de solutions innovantes, par un transfert d'expertise, d'expérience à travers la mobilisation des experts, des promoteurs, de tous les acteurs de l'écosystème de l'habitat qui peuvent échanger entre eux et aller vers des modèles qui répondent le plus à ces objectifs que j'ai cités tout à l'heure, dont la finalité, en fait, c'est de développer la région et le continu. En fait, je peux scinder votre question en deux parties. La première partie, ça concerne les programmes et leur efficience. Je dirais qu'aujourd'hui, à travers les programmes que le Maroc mène, dans une vision très clairvoyante de Sa Majesté, un petit peu de vieux l'assiste, c'est des programmes qui ont montré des impacts très positifs. Pour ne citer que le programme des villes sans bidonville, aujourd'hui, c'est un programme où on a déclaré 59 villes sans bidonville sur un total de 85 villes et centres urbains. Et c'est un programme qui a impacté plus d'un million et demi d'habitants. Donc, c'est des programmes à travers lesquels on sent qu'il y a un impact positif, chiffré et pas qualitatif. Pour ne citer aussi que le programme des logements sociaux, le Maroc, à travers son expérience du programme de logement social à 140 000 et à 250 000, aujourd'hui, le déficit a été réduit de 1,2 million à 800 000, et aujourd'hui, on est à 400 000 de déficit. Donc, vous voyez comment la courbe est en train d'être stabilisée à partir de ces programmes. Aussi, pour ne citer que les programmes aussi de la mise à niveau urbain, parce que, comme vous savez, quand on construit des villes, il y a toujours une mise à niveau à mettre en place en termes d'infrastructures, en termes d'équipements. Je peux dire qu'aujourd'hui, on a senti une amélioration qui est aussi quantifiée à hauteur de 1,9 millions de ménages qui ont bénéficié de cette mise à niveau. Et, in fine, je voulais dire par ces chiffres, qu'à travers tous les programmes qui sont menés aujourd'hui et qui sont aussi partagés avec d'autres pays, qu'on s'est inscrit effectivement dans cette philosophie de partager les best practices, pour que le pays qui bénéficie un petit peu des échanges qui ont été faits, soit dans le cadre des conventionnements ou d'un partenariat cadre, puisse gagner du temps et, en fait, puisse mettre en place des programmes équivalents, mais qui répondent aussi à sa spécificité, à sa feuille de route et à sa politique nationale. Pour la deuxième question, concernant l'implication des femmes dans ce type de projet, moi je dirais que cette question aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, la femme constitue plus de 60% de la population et on n'imagine pas un développement sans que la femme soit impliquée. Impliquée d'abord dans la prise de décision. On ne peut pas mettre en place des politiques sans que cette femme soit impliquée dans la définition des enjeux et des défis, et aussi la définition des politiques publiques qui répondent à ces besoins. On ne peut pas imaginer aussi la mise en œuvre de certains programmes et plans d'action sectoriaux sans que la femme soit impliquée. Et pour ne parler que du plan d'action ou des programmes concernant le logement et l'habitat, je dirais qu'effectivement, il y avait auparavant cette problématique de la déficience, c'était en fait sur le plan légal au Maroc, où les femmes n'avaient pas accès à la terre. Et tout le problème vient de là. Parce que quand on parle d'accès à la terre, on est en train de parler de l'autonomisation des femmes, on est en train de parler d'une capacité de financement chez les femmes, et on est en train de parler aussi d'un investissement, ça ne serait-ce que pour acquérir un bien. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, à travers la loi sur l'accès aux terres, la femme aujourd'hui, qu'on appelle femme sous l'élia, a pu accéder à sa terre et a pu être égale à l'homme aussi, à travers ce cadre légal. D'un autre côté, sur le plan dans le secteur de l'habitat, le ministère a mené une étude sur la gendarisation du secteur de logement, ou plutôt de l'habitat. Et aujourd'hui, on a une stratégie et une feuille de route pour que les genres puissent intégrer la femme comme composante à part entière, qui puisse bénéficier de tous les impacts positifs ou de tous les programmes et projets destinés au secteur de l'habitat. Plus que ça, aujourd'hui, au niveau du ministère, je pense que c'est l'un des ministères où le côté genre est respecté. Et je pense qu'on a dépassé, au niveau d'un des départements, la moitié des femmes qui sont à la tête des directeurs, la moitié des directeurs sont des femmes, sont des directrices. Et donc c'est un signal assez fort aujourd'hui que porte le Maroc vis-à-vis de la question féminine. Et mieux que ça, le fait que je sois une femme à la tête de ce département aussi, c'est un signal qui a été donné par Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Et c'est pour la première fois qu'une femme marocaine puisse être à la tête d'un département aussi crucial et important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada